15h30 ou presque sur FGI, justement je reçois Brice Delage, je n'osais l'annoncer parce qu'il est débordé aujourd'hui, c'est le Brice. Salut. Ça fait plaisir parce que pour être très honnête, quand je t'ai demandé de ne pas se nous voir, je n'y croyais pas parce que je sais que ce soir évidemment, tu es sur scène. Il se trouve que tu vois, entre l'horreur de la bouffe et l'horreur de balance, nous étions là donc... Tu as dit l'horaire de la bouffe, c'est ça ? Oui. Et non pas l'horreur. Non, non, non. C'est parfait, c'est le petit instant de décompression, j'espère que tu le ressens un peu comme ça pour nous. Disons qu'il n'y a pas eu de pression jusqu'à maintenant, la pression va commencer à exister d'ici deux petites heures. Oui, bon alors on en va en profiter. Tout le monde se souvient, et moi le premier, de tes prestations au Datgad. Tu sais, tu l'as bien compris, j'avais adoré, adoré ce jus de la distorsion et puis le rock du sud. Et puis toutes tes références à Led Zepp, à ZZ Top et tous ceux qu'on aime. C'était super. Et puis le jeu de scène. Ah bah, écoute. On va essayer d'en faire aussi ce soir. Alors qui sont les Cities Lakers ? Les Cities Lakers. Alors en fait, c'est un projet que j'ai en tête depuis 2-3 ans. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de réadapter des standards de jazz swing des années 40. Mais passer par la moulinette fuzz, punky, voilà. Parce que je considère un peu que la musique de cette époque-là, qui se jouait dans les Duke Joint. Un Duke Joint, on va vous expliquer ce que c'est. C'était des endroits où souvent la population noire se retrouvait le soir pour boire des coups. Et qui étaient souvent un peu des endroits malfamés. Et c'était dans ces endroits-là qu'on jouait le swing, qu'on dansait. Et en fait, le rock'n'roll est devenu ce qu'il était à partir du moment où les Blancs et la presse se sont mêlés à ça. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est le côté proto-rock'n'roll. C'est déjà du rock'n'roll, sauf que les gens, la population blanche, n'en avait pas encore entendu parler. Et donc, ça m'intéressait de transposer ce répertoire-là directement dans un langage super rock'n'roll. Est-ce qu'il y a des titres emblématiques ? Je ne sais plus, dis-moi. Alors, oui, il y a le fameux Let the Good Times Roll. Il y a It Don't Mean A Thing. It don't mean a thing if it ain't gone that swing. Tu vois ça ? Voilà, et à part extrapolation, on a tapé un petit peu chez des interprètes comme Ella Fitzgerald. On pioche beaucoup chez Duke Ellington, qui est multi-casket, puisque lui, des fois, il peut parfois même être considéré comme un compositeur de musique savante. Mais bon, voilà, on reste dans ce créneau swing, blues, jazz. Et bon, écoute, après, je ne vais pas attendre plus, il faut venir. Je n'ai qu'à venir, voilà, ça m'apprendra. Tu ouvres la scène pour la chauffer pour Robin Ford. C'est ça. Voilà. Donc, le show dure à peu près, le set dure ? 40-50 minutes. Ah oui, il ne faut pas arriver en retard. Non, il ne faut pas, non. Ah oui ? Alors, qu'as-tu fait depuis tes dernières visites ici ? Alors, la dernière, c'était il y a deux ans. Eh bien, écoute, j'ai accompagné des gens. Je continue à faire mon beurre majoritairement en jouant dans des groupes de covers. J'ai accompagné Ramon Pippin. Ah oui ? C'était Odeur, non ? Oui, voilà, c'était le leader d'Odeur, de Bonheur des Dames, et puis qui a monté et tenu le studio Ramsès à Paris pendant, je ne sais pas, plus de 20 ans. Et qui a un certain nombre d'anecdotes et de... Ce qui veut dire que tu es très demandé. Disons que ça va, j'ai encore du temps pour d'autres, mais je ne me plains pas. Non, non, je ne me plains pas. J'ai construit un studio d'enregistrement chez moi depuis ces deux dernières années. Voilà, j'ai déménagé et puis donc j'ai... À quel endroit ? Je suis dans l'Essonne. Je suis excérenté un tout petit peu de Paris pour pouvoir justement trouver un peu de place. Tu as créé ton Abbey Road. Voilà, c'est ça. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Il n'est que pour toi ou... Oh, allez, il est pour les amis des amis aussi. Oui. Voilà. Oui, ça fait du monde déjà. Voilà, c'est ça. Ça fait du monde. Qu'est-ce que tu ressens quand tu viens et soudain ? Oh, ben c'est toujours comme là, les deux copains qui sont Clément Fèvre et Arnaud Giraud qui viennent avec moi sur ce coup-là. Je les ai mis au parfum. Vous allez, les gars, on va être bien reçus. Et alors ? Ben écoute, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas l'air de se plaindre. On n'arrive pas à les trouver. Tu vois, je pense que... Ils vont peut-être débarquer, là, pour te dire ce qu'ils en pensent eux-mêmes, mais... Ben, ils ont été convoqués, mais apparemment, ils ne vont pas venir nous voir. Merci, Brice, parce que je sais que tu es un petit peu débordé. Il est venu sans guitare. Oui, oui, oui. Je sais que la guitare acoustique, d'ailleurs, tu aimes aussi. Tu aimes autant, non ? Oui, après, je ne considère pas que ce soit mon instrument. Tu vois, là, c'est... D'accord. Évidemment que j'aime ça. On ne peut pas... Ah, écoute, un jour, je t'ai surpris dans une arrière-salle, mais pas mal famée. C'était ici, et tu répétais avec un pote, je ne sais plus lequel, tu vas me le dire, vous étiez en train de nous jouer avec Come Together. Alors là, je ne peux pas te le dire non plus. D'accord. Je ne sais pas si ce n'est pas Eric Gombard, non ? Je ne sais pas. Ah, peut-être. Oui, 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 ça me dit quelque chose. Ah oui, c'était... Oui, oui, c'était dans l'amphithéâtre. Je ne sais plus. D'accord. Je ne sais plus. Oui, peut-être. Oui, 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 si, si, ça me dit bien quelque chose. Non, mais là, on va lasser l'auditoire, là. Et on va arrêter. Merci, Brice. Je t'en prie. Dès que tu as des bonnes nouvelles, tu nous appelles et tu viens tous les ans, ça serait bien ? Oui. Oui. Venir tous les ans. Oui, ce n'est pas toujours... Je suis bien de retrouver sur la salle du Dat Gat, parce que pour nous, on serait heureux de diffuser un de tes concerts. D'accord. Et bien, moi, je serais heureux à titre personnel, donc voilà. Ça marche. Merci, Alex. C'est quand tu veux. Merci, Brice. Et ce soir, on ne dit rien, mais on y pense. Allez, Dieu.